Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors je vais présenter ici en quelques mots le contenu de la chaîne. Qu'est-ce que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de plus d'options ? Eh bien d'abord la chaîne YouTube ce sont évidemment des podcasts, des vidéos qui portent sur les concours de la fonction publique. Aujourd'hui il y a environ une centaine de podcasts, voire un peu plus, et ces podcasts portent sur des aspects précis, soit sur des concours précis, soit sur des épreuves précises, voire même sur des points précis de la méthode des épreuves. Ce sont donc des podcasts très courts, très ciblés, et vous pouvez retrouver ainsi des éléments, des conseils, des ressources aussi, sur des difficultés ou des questions simplement que vous vous posez avant de passer à un concours. Alors pour retrouver les podcasts, on peut déjà utiliser l'outil de recherche sur YouTube en rentrant par exemple le nom d'un concours. Mais on peut aussi rechercher les podcasts dans des playlists. Alors ici on voit l'écran 3 playlists, il y en a plus, mais c'est un échantillon qui nous permet déjà d'avoir une bonne vision de ce qu'il y a dans la chaîne. Tout à gauche on a les quelques lives que j'ai pu faire sur la chaîne, et donc on peut réécouter. Ce sont des lives beaucoup plus longs que les podcasts habituels d'une dizaine de minutes, qui me permettent d'échanger avec le public qui veut bien me rejoindre sur YouTube en live, juste avant un concours ou juste avant une épreuve, pour poser donc des questions précises, quelles je réponds soit directement si je peux, mais aussi en renvoyant vers des ressources. La deuxième playlist, c'est une playlist qui porte sur des sujets de concours. Ce sont des sujets d'actualité que je présente, en essayant justement de dégager dans ces sujets les éléments qui pourraient être intéressants de retenir en vue d'une épreuve de concours. Ce ne sont donc pas des leçons, ce ne sont pas des cours, ce sont plutôt des petits conseils sur la façon d'aborder ces sujets dans une épreuve de concours. Et puis on a beaucoup de podcasts sur la chaîne sur la note de synthèse. La note de synthèse, c'est ma spécialité, c'est ce que j'enseigne et ce que j'ai pu enseigner à l'université par exemple. Et cette épreuve de note de synthèse, on ne la trouve quasiment que dans les concours. Donc c'est une épreuve bien spécifique, avec des attentes, des correcteurs qui ne sont pas si faciles à deviner. Donc les petits podcasts, ils sont là justement pour éclairer les attentes des correcteurs et éviter de tomber dans des pièges. Alors il y a plusieurs types de notes de synthèse, il y a donc plusieurs playlists. Il y a une playlist sur la note de synthèse classique, on va dire, et puis il y en a une qui porte, on le voit là, sur le cas pratique, qui est une épreuve de notes de synthèse avec un contexte professionnel. On va trouver une autre playlist par exemple sur les concours de la fonction publique territoriale et les épreuves de ce qu'on appelle les rapports avec solutions opérationnelles. Je vous laisse découvrir tout ça, mais en tout cas les playlists vous permettent d'aller plus directement sur le domaine qui vous intéresse. Au-delà des podcasts qui sont dans chacune de ces chaînes, il est possible de retrouver dans la description du podcast un certain nombre de ressources. Peut-être des exemples de sujets, des ressources qui permettent d'éclairer les attentes des correcteurs, comme les rapports des jurys. Donc ces ressources, on les trouve en cliquant sur la petite flèche, on a l'habitude pour retrouver le détail de la description de la vidéo, et on peut ainsi aller au-delà des conseils que je peux donner en 10 minutes, ce qui est quand même relativement court. Dans cette description, et également d'ailleurs en commentaire de chaque podcast, je mets le lien vers un espace de partage qui permet de poursuivre les échanges de façon bien plus interactive, puisqu'il s'agit d'un Slack. Alors je vais vous le présenter rapidement. Ce Slack de plus d'options, c'est un espace d'échange entièrement ouvert, entièrement gratuit, et qui permet de poster des messages, de poser des questions, de partager des ressources aussi, et des conseils, sa propre expérience des concours, de répondre aux interrogations des autres candidats. Donc c'est vraiment un espace d'échange entre les candidats au concours de la fonction publique. On voit là en bas de l'écran le lien vers le Slack, mais ce lien on le retrouve donc en commentaire de chaque podcast, et dans la description de chaque podcast. Sur ce Slack, il y a une chaîne principale, en clair un peu le forum, mais on a aussi des chaînes plus spécifiques, par exemple sur la formation, ou sur les bonnes copies, où l'on va pouvoir poser des questions un peu plus spécifiques. Mais je vous laisse découvrir ce Slack, tout simplement en allant sur ce lien qui est donc en bas de l'écran. J'espère que cette courte présentation vous a permis d'en savoir plus sur le contenu de la chaîne de plus d'options, mais aussi sur le Slack de plus d'options, et j'espère vous y retrouver très bientôt.